bonjour mes élèves on avait deux activités l'activité 1 et l'activité de l'activité a pour objectif de dépliquer une pyramide en trois pyramides identiques et essayer de former un cube on a vu ça et la deuxième activité qui est très importante aussi nous avons un cube et nous l'avons décomposé en trois pyramides et donc alors ce travail qu'on a fait par des noms et par groupe en atelier dans la classe on va le faire avec un logiciel qui s'appelle du usp c'est un logiciel très important un logiciel dynamique de zion fait 3d vous pouvez le télécharger et lire l'aide et faire des activités mais essayons de suivre comment on va former un cube à partir de trois pyramides et donc d'abord on va construire une seule pyramide déjà construite on va regarder alors à cette pyramide on va dépliquer de deux d'autres pyramides pour avoir trois pyramides de même base et de même ordre c'est à dire ils seront identiques on commence voilà donc mes élèves on a trois pyramides et d'autres l'objectif c'est de réaliser un cube de former un club on continue regardez on va doucement et on va faire un club voilà voilà donc à partir de trois pyramides et d'autres qu'on a construit et un club et bien sûr cette pyramide il est à base carré en revenant maintenant on va décomposer ce club pour trois pyramides identiques regardez donc on a construit trois pyramides et d'autres qu'on peut obtenir une seule pyramide voilà donc il est clair d'après cette visualisation géométrique ce n'est pas une démonstration on dit oui que le volume de cette pyramide à base carré c'est le 1 tiers du volume du cube je répète une autre fois pour que ça se voit clair devant vous on a trois pyramides identiques on construit un cube et vous savez que le cube a pour volume la rette fois la rette fois la rette voilà la rette fois la rette fois la rette on va décomposer ce cube donc vous voyez la base c'est c'est l'air d'un carré donc c'est la rette voilà ça c'est la rette alors mes élèves on va faire le résultat de cette expérience donc on va prendre le notre tableau interactif c'est open board voilà il est devant nous donc nous avons le cube qu'on a construit à partir de trois pyramides identiques et on va rendre notre pyramide à base carré voilà donc voilà notre pyramide à base carré on peut donc le volume de cette pyramide à base carré c'est le 1 tiers du volume du cube donc j'en note à la base je vais l'appeler abcd et le sommet de la pyramide je vais l'appeler donc l'air de la base abcd c côté fois côté donc c'est à dire ab fois abc ab au carré alors je vais donner une valeur abcd et bien sûr la hauteur gala donc je vais noter cette hauteur d'une autre manière là c'est h donc la hauteur h c'est la distance pour un bien sûr la hauteur c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite ab et abd qui sont 50 a et qui sont contenus dans le plan abcd donc il égal à ab au carré ce n'est qu'à au carré c'est à dire avoir alors qu'est-ce qu'on a remarqué on a remarqué que le volume du cube est égal à l'arrêt voilà voilà l'arrêt voilà donc c'est bien ça ici c'est l'arrêt c'est l'arrêt c'est l'arrêt voilà donc c'est l'arrêt alors le volume de notre pyramide alors le volume de la pyramide e abcd c'est quoi c'est le intérieur du volume du cube voilà après notre visualisation du milieu donc ce volume de cette pyramide e abcd est égal je remplace le volume de cube c'est l'arrêt fois l'arrêt fois l'arrêt fois l'arrêt fois intérieur c'est-à-dire ce point alors regardez à fois c'est a carré c'est l'air de la base c'est l'air de la base abcd et a c'est la hauteur c'est la hauteur donc fois h plus et pas donc nous c'est l'air n'a trouvé que le volume de la pyramide abcd c'est égal le intérieur du volume du cube donc c'est égal à l'air de la base voilà on peut se prendre donc on peut prendre une pyramide dont la base est un rectangle on trouve le même résultat donc on généralise par conjoncture alors toute pyramide apport formé pour calculer son volume ce n'est que l'air de la base voilà on peut se faire alors mes élèves maintenant vous êtes capables de faire des exercices d'application et des exercices d'entraînement mais n'oubliez pas notre objectif c'est quoi c'est d'aider le principe pour résoudre son problème donc allons-y il faut envoyer un commentaire et donnez-lui la formule pour qu'il résoudre son problème merci à vous on s'en rencontrera dans une nouvelle science oui il ya une autre situation géométrique en utilisant bien sûr d'autres logiciels de géométrie dynamique soit dans le plan soit dans l'espace